L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro, bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À 11 jours des Européennes, Emmanuel Macron a multiplié les appels à la mobilisation de son camp. Pensez-vous, Alexis, que cette nature a apaisé le vent d'inquiétude qui souffle sur la majorité ? Inquiétude, le mot est faible, Dimitri. Vu le niveau de Valérie Ayet dans les sondages, on est plus proche du sauf qui peut. Et comme toujours, la panique entretient la pagaille. Les macronistes se disputent sur le point de savoir s'il y a un lien entre immigration et délinquance. Ils s'écharpent sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Un jour, c'est Édouard Philippe qui critique à mot à peine couvert les pérégrinations néo-calédoniennes du chef de l'État. Un autre, c'est François Bayrou qui estime qu'à partir du 10 juin, il faudra, je cite, « dessiner un nouveau paysage politique » dans lequel, cela va de soi, il occupera une place centrale. Un autre encore, c'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui envisage publiquement, je cite encore, « que l'extrême droite fasse plus de 35% ». Bref, et les coups de menton du président de la République n'y peuvent rien changer. Chacun, dans la majorité, anticipe la débâcle et commence à poser ses petits pions pour l'après. Du côté de l'opposition, les Républicains, l'ambiance est-elle meilleure, Alexis ? À peine. Bon, disons que la campagne de François-Xavier Bellamy est jugée sérieuse et courageuse par son camp, ça fait une différence. Et que, partant de plus bas, la droite ne peut que tomber de moins haut. Mais enfin, force est de constater que pour l'heure, la liste ne décolle pas, et qu'au-delà, les perspectives présidentielles de la droite ne sont pas vraiment radieuses. Et donc, de ce côté-là aussi, on gamberge. Reviennent, une fois encore, comme tous les six mois, les scénarios miracles, les combinaisons providentielles, un accord de gouvernement entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher, une coalition sous l'égide de Michel Barnier, une quasi-cohabitation avec, coucou le revoilà, un certain François Baroin. Il n'y a que l'embarras du choix. Alors, tous ces scénarios, remaniement, recomposition, dissolution, y croyez-vous, Alexis ? Très franchement, non. Et je crois que ceux qui y croient seront déçus. Alors, je peux me tromper, nous verrons bien. Mais il me semble qu'il ne se passera rien, parce que, fondamentalement, Emmanuel Macron ne peut rien faire. Pour commencer, est-ce que vous l'imaginez, comme en rêve déjà tant de candidats à Matignon, se séparer de Gabriel Thal, qui n'a pas démérité, qui s'est bien débrouillé dans son débat, alors que c'est lui, Macron, qui, de bout en bout, aura mené la bataille, fixé la stratégie, et qui aura perdu cette bataille ? Mais personne ne comprendrait, et puis ça ne résoudrait rien. Ensuite, on nous parle de recomposition. Enfin, Emmanuel Macron a eu mille occasions de passer un accord avec la droite, et il n'en a saisi aucune. Ce n'est pas maintenant qu'il est par terre, que les LR vont se rallier à son panache bien déplumé. D'autant qu'il ne s'agit plus de grimper à bord du Titanic, c'était la phrase à une époque de François Baroin, mais de monter sur le radeau de la méduse. Et quand bien même, quand bien même certains à droite seraient titillés par la tentation. Mais l'opération se heurterait aussitôt à l'hostilité des macronistes de gauche, qui s'organisent, et qui expliquent déjà, avec quelques arguments, que vu les scores respectifs de Glucksmann et de Bellamy, ce n'est évidemment pas à droite, mais à gauche, que le parti du président doit chercher des renforts. Quant à la dissolution pour finir, enfin, Emmanuel Macron ne va pas trois ans avant l'échéance mettre volontairement un terme définitif à son propre mandat, il n'est pas fou ! Si une motion de censure finit par être adoptée, ce qui est possible, il se gardera bien de dissoudre. A la place de Gabriel Attal, il nommera un macroniste historique, Richard Ferrand, François Bayrou, Yaël Braun-Pivet, histoire de gagner encore quelques mois. Vous savez, Dimitri, comme tous les présidents de la République, Emmanuel Macron adore raconter, et se raconter, qu'il est le maître des horloges. Tous les conseillers se gargarisent avec cette expression, le maître des horloges. Mais en vérité, elle n'a aucun sens. En politique, on n'est jamais le maître du temps. Les occasions manquées ne reviennent pas. Le temps perdu ne se ratera pas. Pour le chef d'État, qu'il le veuille ou non, le compte à rebours est enclenché. Le 9 juin, à 20h, résonnera le premier coup de l'après-Macron. L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézé.